Hey, pssst, pssst, ça a l'air, là, que ça commence. Il y a des rumeurs sur toute la ville Autour du bug de l'an 2000 et de l'an 3000 Il y a le Seigneur dans sa fureur Lui qui condamne les faux prêcheurs Des grosseurs Il y a des avions sans trajectoire Et des aviateurs sans radar On les voit piloter le soir Comme des fantômes dans les couloirs Il y a des enfants qui exaspèrent Et qui font l'école buissonnière Le nez en l'air Il y a des champions trop débrouillards Qui feraient tout pour une victoire Quel désespoir Il y a plein d'histoires pour émouvoir Pour endormir bébé le soir On les égare dans nos mémoires Comme des livres au fond d'un tiroir Il y a des amandres Il y a des amandres aux téméraires Et des pensions alimentaires Et ça coûte cher Et ça coûte cher Des présidentes trop débonnaires Qui affectionnent leurs stagiaires Les jambes en l'air Il y a plein d'histoires pour émouvoir Pour endormir bébé le soir On les égare dans nos mémoires Comme des livres au fond d'un tiroir Comme des livres au fond d'un tiroir Excusez, on a commencé à l'heure Si voulez-vous que j'aille vous asseoir moi? Quoi? On va Josée Pendant ce temps-là Vous venez d'où? De Rodon? Ah, c'est pas grave, ça C'est combien de temps, Rodon, d'ici? Une heure et demie? Hé, mon Dieu, j'avais fait de la voix C'était pas beau, hein? C'était-tu glissant? C'était pas pire? Il y avait un peu de gadou Fait que là, Josée, on va entendre, là Ils vont tirer des places, là C'est pas drôle C'est pas dans le show, là Il va pas bien? Tirez son poignet Ah-ha! On me t'a pogné! Ah... Oh, quelle merde, hein? T'as avancé pas mal? Ouais... Ça, c'est gênant! Non, non, c'est parce que c'est les doubles lettres en avant des fois qu'on ne le sait pas. Mais de toute façon, on ne commencera pas le show tout de suite parce qu'il y a toujours du monde qui arrive en retard dans les spectacles. Vous l'avez dit, ça fait 4 ans et demi qu'on roule le spectacle et tout le temps, du monde. Salut! Ça va bien? Oui, oui. L'habitude, c'est du monde qui s'achète du linge neuf. Non, non! C'est vrai, il arrive en retard, tout le monde m'est arrivé. Il va en manquer d'autres, checkez bien le prochain qui arrive, checkez bien le linge. Il manque tout ici, t'en avais. Ça, ça va être neuf en tabarnouche, oui. Ou bien, c'est du monde qui a besoin d'attention. C'est vrai, quand ils vont arriver, quand ils vont arriver, vous vous levez, vous les serrez dans vos bras, vous dites, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, il va être content, ça va dans leur thérapie, ça va lui faire du bien. Ça fait que là, on a du monde de Rodden. Les autres, ça vient d'où, les gens de l'extérieur de Montréal? Il y en a-tu? Au corps? Ok, ok, c'est correct, j'entends rien. Mais là, la gang qui crée en haut, c'est où? La finale. Oh, oh, Sainte-Sophie, mon Dieu, t'es-tu partie aujourd'hui? C'est combien de temps d'ici, Sainte-Sophie? Trois quarts d'heure? Ah, c'est bon. Sainte-Ivoire. Sainte-Ivoire? Sainte-Ivoire? Ok, c'est pas grave. C'est un autobus, coudonc! Ils sont tous là, Sainte-Ivoire. Il n'y a plus personne, là-bas, là. C'est fermé. On va fermer ça pour la soirée. Ok, c'est correct. Vous passerez pas toute la gang, là, parce que... J'ai un autre show demain soir, mais on n'aura pas fini de savoir d'où vous venez. Avant de commencer le spectacle, je vais vous raconter une petite anecdote. Et je vous dis tout de suite, c'est bien niaiseux. Mais ça me fait rire. C'est qu'il y a un de mes chums qui demeure à Québec, puis on communique par Internet, parce qu'on se voit pas souvent, et... C'est un représentant. Il travaille sur la route, il fait Québec-Montréal souvent, puis un matin, il m'envoie un e-mail en me disant, j'ai eu de l'air fou. C'est que... J'y pense... Il s'en va rencontrer un client à Montréal. Là, il est sur l'autoroute 20. Puis à un moment donné, ça travaille dans le ventre. On le bramme tout, là. Il y a ta visite, ça cogne à bord. Et là, il arrête d'aller dans le troutière pour les faire, s'il y a besoin. Il rentre dans la toilette. Là, il se dit... Il y a un gars à côté qui fait, Salut! Il fait caca. Je pense pas qu'il y a le monde, il fait caca. Fait que là, il va être poli, fait qu'il répond, il dit, Salut! Moi, ça va! Moi, 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 puis... Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, c'est que je fais caca. Le gars à côté, il pointe les lignes, il fait, gars, il va te rappeler parce qu'il y a une hostie que t'attends à côté et qu'il arrête pas de répondre aux questions. Qu'est-ce que ça te pose? Il dit, je peux-tu dire que j'ai entendu que je suis allé sortir avant de partir? Il s'appelle Serge Chimard. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention dans les altaroutières. Non, c'est vrai! Parce qu'il m'en est arrivé une, moi, une affaire dans les altaroutières. Je vous jure, c'est vrai ce que je vous raconte, là. OK? J'ai rien contre le monde, tu sais, quand ils te reconnaissent, qu'ils viennent te dire bonjour puis tout ça. Ça, ça me dérange pas. La seule affaire, j'ai de la misère avec le monde excessif. Tu sais, le monde... Hé, j'ai mis... Hé, j'ai mis... Hé, j'aime pas ça! T'as besoin d'avoir des gros totons parce que sinon, ça m'impressionne pas partout. Parce que c'est arrivé... Attendez... Là, c'est drôle, mais vous allez voir après, c'est pas tout drôle d'être connu. À un moment donné, j'étais... Bon, j'étais dans les altaroutières, j'étais en train de faire pipi. Oh! Tiens, je fais... Mais là, gars, imaginez la longueur que vous voulez, je la tiens pas, OK? Je pisse. Puis là, il y a un gars qui rentre dans les altaroutières puis il me reconnaît. Là, il fait... Ah! Monsieur Lentil! Monsieur Lentil! Hé! Monsieur Lentil! Hé, toi, je t'aime! Monsieur Lentil! Monsieur Lentil! Il pisse! Hé, il est là! Là, il ouvre la porte puis il crasse ses chums. Hé! Monsieur Lentil! C'est l'humoriste! Il est là! Il pisse! Oui, il est là! Il pisse! OK? Il pisse! Oui, je pisse! Je frotte puis je pète aux yeux, OK? Là, il est randais. Peux-tu te donner la main? Non, tu peux pas me donner la main, regarde! Puis... Il y a du monde qui pense que... Parce que t'es humoriste, t'es toujours de bonne humeur. Non. Non. Comme... Là, il y a des fois, il y a des journées où tu te lèves, tu files pas, tu bougones, puis bon... Ça adonne que je bougonne. Puis il y a des journées, des fois, tu sais, t'aurais le goût d'être seul, mais t'as fait ton épicerie puis des affaires. Puis il y a du monde. La madame, si jamais elle loue la cassette puis elle écoute, OK, le show, là, puis vous vous reconnaissez. J'espère plus jamais vous revoir. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais au Club Price, OK? Je poussais un panier, puis cette semaine-là, j'avais des migraines, j'avais mal à la tête. Puis là, j'étais dans ma tête, puis elle vous connaît. Il y a une madame qui passe de l'autre bord puis là, elle me reconnaît. Elle a poigné un livre puis pfff! Elle m'en sac un coup en arrière de la tête. Ah, pas un petit livre de poche, là, Marie Laberge, la maudite grosse brique, là. Elle a pofff! En arrière de la tête. Puis elle fait, hey, le comique, pour elle s'en va. Je regardais dans mon panier, moi, il tirait de quoi? Moi, il tirait de quoi? Je voulais pas la tuer non plus. Là, ça me fatigue qu'elles autres, ils arrivent pas. On est invités, ou non? Y'a-tu quelqu'un qui a un célibulaire? Je vais le faire. Vous voulez me le passer, s'il vous plaît? Je vais m'appeler. Connaissez-vous quelqu'un qui reste proche? On se sait comment ça marche. On sait. Il est cute, hein? Oh! Hey, hey, ça vide! Hein? On sait ça. On sait qu'à ceux autres. J'ai pas de linge, j'ai pas de linge! Bonsoir! Wow! Ah, c'est pas tout le temps vrai, l'affaire de linge, je suis pas... C'est une blague. C'est une blague, c'est vrai. Ça va bien? Oui? Vous arrivez d'où? De où? Ah, à Rivière-des-Prairies. Vous êtes partis serrés? Il y a des gars, j'allais appeler pour vous donner vos biens, moi, là. T'as-tu chanceuse, hein? C'est beau, ce que tu portes? Non, c'est très beau. C'est-tu neuf? Non! Non, parce que je me disais, je disais tantôt qu'un monde qui arrive en tort, c'est du monde qui avait du linge neuf. Attends un petit peu. On va aller me donner le téléphone. Tiens. Ostam, ostam, ostam! Ostam, ostam, ostam! Hein? Ceux qui vont être bien, ça vous a fait du bien, hein? Bon. Puis, une autre affaire aussi. À un moment donné, j'étais encore à une épicerie, je poussais un panier. Je fais juste ça, moi. Fini le spectacle, je vais pousser les paniers. Oui, me promis. Puis, j'ai vu qu'il y avait une madame qui était arrêtée dans une allée. Puis là, on m'a dit, pousse le panier, poigne une bouteille de ketchup, mets ça dans le panier. Puis, la madame est arrêtée par ma regarde, puis elle fait, mon Dieu, vous êtes bien bêtes! Je fais mon épicerie! Elle s'attend à quoi, elle, là, que je vais faire des jokes avec la bouteille de ketchup? Elle dit, oh, la bouteille de ketchup, on va tomber dans le panier! Oh, non! J'ai fait bouillir! On est tombé sur la salade, on est sauvés vite! On va aller se cacher un rire de crème glacée! Oh, oh! Et là, je me suis dit, peut-être, la madame, elle ne me connaît pas beaucoup. Puis, elle, tout ce qu'elle a vu de Jean-Michel Antille à la TV, c'est râteau. Fait qu'elle, dans sa tête, Jean-Michel Antille, c'est râteau. Fait que moi, là, je suis déguisé, là. Moi, je suis au fini, là. Je vais mettre mon casse, les dents, puis les permets. Je suis de même, moi. Tu me vois-tu les faire des fisseries de même? Hein, le ketchup! 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 Ils vont me sortir à coups de pieds dans le cul! Je ne suis pas comme ça! C'est un personnage, râteau! Moi, je suis plutôt calme, tu sais, réservé, puis je fais mes petites affaires tranquilles. Puis il y a des fois où je me fâche. Ça m'en prend un petit peu pour me fâcher, mais des fois, comme dernièrement, j'étais, je ne sais pas, dans la région de Montréal, il y avait des travaux. Fait que j'étais poigné dans le trafic. Puis là, à un moment donné, tu sais, dans les travaux, le savoir-vivre, quand tu arrives, puis ça coupe à deux voies qui tombent à une, tu laisses passer un auto, tu y vas. Et là, moi, je l'ai laissé passer, puis j'ai un exploreur. Fait que tu sais, c'est quand même assez gros, ça. Puis là, il y avait un petit Chris d'homme de civique à la merde. Tu sais, tu l'entends arriver, là, boum, lui, il était sous l'accotement, puis il dépassait tous les chars, puis il pensait pouvoir passer en avant de tout le monde, là. Moi, je le vois arriver, il est là au mon petit cast, tu vas faire la file comme tout le monde, toi. Et là, il vient passer en avant de moi, ça passe pas. Là, il est en... Fait que là, il se retourne, puis il fait dans le cul. Là, il me reconnaît. Moi, jamais. Ben oui, je t'incave. Puis il y a du monde aussi, tu sais, bon, je disais tantôt, Rato, c'est un personnage que j'ai créé, oui, mais j'ai mixé plein de monde pour faire Rato. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a des Rato. C'est bon. J'ai rencontré du monde épais, là. Moi, je suis prêt à faire deux petites filles. OK, on a adopté deux petites chinoises. Puis ça, quand je suis avec mes enfants, j'ai un petit peu de misère. À un moment donné, je suis au centre d'Achars, je suis avec mes deux filles, je me promène, puis là, je croise un monsieur, il fait, c'est des filles, ça, des chinoises. Ah oui. T'es adopté? Non, on a pris une brosse au Johnson, on a fait de l'amour, ça a donné ces filles-là une femme. Puis une autre fois, je suis dans des jeux avec les enfants, la plus jeune, elle s'amuse, puis il y a un petit gars qui joue à côté, il l'accroche à ton. Des enfants, normal, tu sais. Là, la mère, elle vient chercher le petit gars, puis elle dit, fais attention, ça coûte cher, ces enfants-là. Ça a josé beaucoup, ça, hein? Il adopte, lui, comment ça? Il fait pas, les enfants, il a pas de pénitre. Dans le quartier, chez nous, ça a josé beaucoup. Quand on est revenu avec Charlie, puis on est revenu, ça fait un an, puis en février qu'on est revenu avec elle. Et je me souviens, il y a une journée, j'étais sur la rue, je la poussais dans le carrosse, puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre bord de la rue qui me regardait, puis elle était là. Ah, bien, d'abord, mec. Regarde ça, c'est une chose, regarde ça, c'est une chose, regarde ça, c'est une chose, regarde ça, c'est un némoristique, regarde ça, c'est Mario Jean, d'abord, c'est une chose. Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre gros qui s'habille en femme, le fogey, là. C'est quoi que bébé chinois, lui? Pour moi, il est allé d'un bordel à Bangkok pour mettre une fille enceinte. Alors, moi, qui a peut-être adopté, il y en a de plus en plus des homosexuels, gada. Ça, on va régler ça tout de suite, ma blonde et moi en adopter. Puis au départ, quand ma blonde m'a parlé d'adoption, moi, j'étais bien d'accord. Sauf que moi, je voulais adopter une petite suédoise de 24-25 ans. Mais, il n'avait plus. On est allé en Chine. Il faut comprendre aussi, en Chine, c'est surtout les filles qui ont l'adoption parce que les couples là-bas sont limités à un enfant par famille. Puis ils vont garder les gars. Pourquoi les gars? Parce que les gars, c'est eux qui travaillent, qui rapportent l'argent à la maison, ils vont faire vivre la famille. C'est la richesse du pays. C'est un peu comme ici, en fait. Et, quand tu fais de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a-tu changé? Non, je ne sais pas. Moi, j'ai passé deux semaines en Chine. Ça a peut-être changé quand j'étais parti. Quand tu fais une demande d'adoption, tu remplis des papiers, tu montes un dossier, tu envoies ça en Chine et tu attends une proposition. Et la proposition, c'est un dossier médical que tu reçois avec une petite photo. Une petite photo et déjà, tu tombes en amour avec ce petit trésor-là. Moi, tout de suite, j'ai commencé à me sentir comme un vrai père. Tu sais, je me levais à la nuit voir si la photo était correcte. Non, mais je savais que je pouvais être un bon père parce que pour adopter, il faut passer une évaluation psychosociale. Ça, ça veut dire que tu vas voir un psychologue et il te fait passer des tests pour savoir que tu peux être des bons parents. Ça fait des casse-têtes, ça fait de même. Moi, j'ai clenché, casse-tête, trois heures et demie, j'avais tout fini. Un huit morceaux. Après, tu vas dans le bureau et il te pose des questions. Moi, le psychologue, il m'a posé une question. On s'est assis, il m'a regardé, il a fait, imaginez, imaginez, qu'il est quatre heures du matin et ça fait six nuits que la petite crie Hulshia le braille et ça fait six nuits que votre conjointe dort avec des bouchons dans les oreilles. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai dit très simple. Comme n'importe quel bon père, ce que je fais, c'est que je braille le fort que la petite s'est réveillé ma blonde, ben il va. Les yeux, mon papier, oui. Mais avec l'adoption, je pensais qu'on allait être capables de se sauver de l'enfer de l'accouchement. Pas en tout. On a vécu le même stress qu'un accouchement. On a su qu'on partait dix couples pour la chaîne le 26 janvier. Et là, le 26 janvier, en pleine nuit, je me fais réveiller par ma blonde. Faut y aller, c'est le temps, dépêche-toi, envoie, faut y aller, c'est le temps, on va être en retard, envoie, dépêche-toi, on part dans le char, envoie, pisse-tu de gosse, envoie, 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 pas si vite, maudit fou, tu vas nous tuer, es-tu fou, veux-tu nous tuer, il y a un stop là-bas, ce sera pas ton stop à glace, il y a un stop, il y a un stop, ce sera pas ton stop ralenti, maudit malade, il y a de la glace, on va glisser sa glace noire, c'est sûr, la glace noire, il y a une vanne qui va nous passer dessus, ça va prendre les pinces de décarcération, on va nous sortir du set, es-tu malade, veux-tu mourir, écraser, veux-tu ralentir, les nerfs, j'ai pas parti le char encore. Là, on arrive à l'aéroport, on monte dans l'avion et là, c'est 22 heures de calvaire et c'est là qu'elle travaille, comment? Au bout de deux heures, ma blonde, elle commence à avoir des crampes dans le ventre aux cinq minutes, moi je suis dans l'allée, je marche de long en large pour passer le temps, au bout de 14 heures, ses crampes sont de plus en plus fortes, elle souffre de plus en plus, elle a les ongles enfoncés dans le dossier en avant, les yeux sortis de la tête, la petite bave qui coule ici, elle me regarde et elle me dit, faites quoi, j'ai mal. Elle dit, tu te sens tellement mal, tu sais, tu vois ta blonde qui souffre, tu voudrais faire de quoi la prendre dans tes bras, mais moi je ne pouvais pas, je suis occupé, je la filmais, moi là, non, mais ça prend des souvenirs, et là, l'avion atterrit, on vient pour débarquer, elle est fatiguée, elle est épuisée, ah non, on ne peut plus, il y a plein de monde devant elle, moi j'ai la main sur son épaule et je l'encourage, ah oui, il pousse, pousse, vas-y, il pousse, il pousse, on sort de l'avion, on est en Chine, on est en Chine, on est en Chine, on est en Chine, un petit pognon aux douanes, c'est loin, il y a un décalage, on va dire, et là, tu te promènes sur la rue, il y a plein de monde qui te parle, tu ne comprends rien, tu as l'impression que c'est du Chinois, et là, on monte dans un autobus, ils nous amènent visiter, ils l'ont changé, ils nous amènent visiter, la vie d'habitude est là, la muraille de Chine, une des merveilles du monde, et pendant qu'on montait les marches, on a dit, je ne suis pas, je ne suis pas, je vais être malade, et toi là, on respire, elle a vomi, sa muraille de Chine, une des merveilles du monde, ben vomi-tu, c'est comme des Chinois, venez ici, puis vomi, c'est ce bonhomme carnaval, là, et là, on remonte dans l'autobus, ils nous amènent à l'hôtel, et c'est à l'hôtel qu'ils nous remettent des enfants, et là, les parents, on a tous hâte d'avoir notre enfant, et il y a une petite madame en blanc qui s'avance, qui vient nous annoncer que les enfants arrivent, et là, on voit la porte qui ouvre, un centimètre, deux centimètres, à dix centimètres, on voit la petite tête qui se présente en premier, là, ils nous remettent l'enfant, ma blonde, elle pleure parce qu'elle est émue, moi, je pleure parce qu'elle pue, ben, ben, la petite, elle est ague avec plein, plein d'épaisseurs, pis elle a une corde qui sert de ceinture, moi, j'ai été obligé de couper le cordon pour la voir comme il faut, après, on a donné le bain aux enfants, on les a liés, pis on a mis tous les enfants, un à côté de l'autre, pis, veut, veut pas, c'est nouveau, tu fais des comparaisons, c'est que celle-là, t'es pointue, on dirait un crayon, on dirait un crayon, t'es qu'elle a pas de cheveux, un crayon bénéfice, c'est écrit, on dirait un petit clown, t'es qu'elle a mort au nez, il y avait des balloules, t'es qu'elle a mien, et là-bas, j'en ai profité aussi pour apprendre quelques mots chinois, pis je vais vous en montrer quelques-uns, mi hao, mi hao, ça veut dire bonjour, mi hao, tiao tian, tiao tian, ça c'est au revoir, tiao tian, xie xie, c'est merci, xie xie, merci, apprenez-les, vous allez au casino, vous allez pouvoir joser un petit peu, ta place tian et men, ça, ça veut dire t'es mieux de fermer ta gueule, et pour que ma fille reste imprégnée de la culture chinoise, moi je trouvais ça important d'y ramener un souvenir de là-bas, pis j'ai ramené de quoi de beau, j'ai ramené un CD, un CD de la chanteuse la plus populaire en Chine, tian tiao, ici on dit Céline Dion, mais là-bas c'est tian tiao, et depuis que j'ai des enfants à la maison, j'ai appris à découvrir plein de choses, par exemple ma blonde, même si elle n'a pas accouchée, elle a développé un sentiment de possessivité, elle a mis la maison à son nom, le char à son nom, pis au début, tout ce que je faisais c'était pas correct, t'sais au début, moi je donnais de biberon en petite, pis il paraît, faut pas qu'elle aille la tête en bas, elle vient d'arriver, je veux pas dépayser, ma blonde, elle voit ça, es-tu fou toi, voyons donc, viens Charlie, viens voir ma man, ma man le Ciel, moi je montrais à Charlie le nom des légumes, je dis, on coloque, on la bie, du bloc colé, non, moi je veux qu'elle garde l'accent, c'est cute ça, ben non c'est pas comme ça, viens Charlie, viens voir ma man, ma man le Ciel, ma man le Ciel, je te veille de montrer à Charlie à faire la vaisselle, ils m'ont fait ça tout croche là, juste voir si ma blonde fait, ben non c'est pas comme ça, viens voir ma man le Ciel, mais je sais qu'elle faisait ça parce qu'elle était nerveuse, et je dois vous l'avouer, moi aussi j'étais bien nerveux, les sept premiers jours, c'est vrai parce qu'habituellement, tout ce qui est fait en Chine, ça brise au bout de sept jours, mais je me suis trompé, c'est au bout de huit, la petite est tombée malade, et là ça fait huit jours qu'on est revenu au Québec, la petite est malade et on sait pas ce qu'elle a, là on est sur le gros nerf, on s'en va à l'hôpital, en arrivant à l'hôpital, t'as la petite madame sourire qui t'accueille là, là elle me regarde, elle me dit, « Vous avez une table d'assurance maladie? » Non, elle n'en a pas. « Comment ça, votre table d'assurance maladie? » « Elle n'en a pas encore, là. » « Attendez-vous, 40 années d'université, vous m'avez une table d'assurance maladie? » Là j'ai compris pourquoi ils les mettent en arrière d'une petite vitre. Parce que dans ma tête, je me demandais si ma main passait dans un petit trou pour les chercher à la tête. Et là on a fini par voir le médecin, le lendemain soir, on était chanceux, on a passé premier. Et là le médecin il rentre dans la chambre, il regarde ma blonde et il fait « Tic, 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 tic. » Il remarque qu'il y a un gros problème au niveau de son développement. Il y a un certain étard. Il va falloir faire des exercices de stimulation et faire attention à son poids aussi. Je regarde, « Hé, toi là, ma fille n'a pas de retard, elle n'est pas si grosse que ça. » « Oh non, 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 c'est de vous qu'elle y a parlé. » Finalement, on a su ce qu'elle avait. Pas si drôle que ça, madame, là, le gros épais. On ne vous montre pas au bout de sa cassette. Vous me ridiculisez. T'es rendu où, dans mon histoire, avant d'être sûr ? Ouais, ouais! Et euh... Non, non, je sais c'est quoi que j'ai dit, c'est ce qui vient après, je sais pas! C'est rare où j'arrête là-dedans! Parce que le monde sont plus respectueux d'habitude! Et avec l'adoption... Ah oui, c'est ça! Et avec l'adoption... T'arrangeras ça au montage, hein? Et avec l'adoption, on a le droit à des congés. La femme, c'est 16 semaines. L'homme, 4 jours. Mais c'est correct, nous autres, après 4 jours, on sait comment ça marche et on peut travailler. Mais... Ah, ah, ah! C'est les autres parce que vous n'avez pas ni des niaiseux. Mais c'est vrai ça! Un homme, quand ça devient père, ça devient niaiseux. C'est comme mon beau-frère. Mon beau-frère va avoir un enfant dans 3 mois. Puis en partant, il est niaiseux, fatiguant. Il est arrivé à la maison l'autre fois avec la cassette de l'échographie. Il met ça dans la vidéo puis il montre ça. Alors, c'est tout grasse. T'es agrée, je t'entends à brouiller. Des bouts de quoi? Des bouts de rien! Des bouts de quoi? Des bouts de rien! Là, il rateta pas! T'arras pas ça! T'es gros! T'arramais ça, toi? T'arras pas ça, toi? T'aras pas ça, toi? Elle l'est! Moi, elle l'est! T'arras pas ça, moi, elle l'est! Moi, elle l'est! T'arras pas ça toi! Alors, il me ferme la trappe. Il est revenu faire un tour à la maison. J'ai enregistré 2 heures de film de cul. C'est pas sans brouiller, là! Ça, c'est l'échographie de la conception. Tu n'auras pas ça, toi, je l'ai, tu ne l'auras pas, toi, oui. Je me dis, je peux comprendre, quand tu vas être papa, tu es fier de le dire. Tu te promènes sur la rue avec ta blonde, elle est enceinte, beau gros ventre. Elle, pas moi. C'est moi, ça. Ça prouve que tu es fertile. Nous autres, on a adopté, ça prouve qu'on a pris l'avion. Mais là, ne portez pas de rumeur, il n'y a aucun problème dans le couple. Ma blonde peut avoir des enfants, je peux avoir des enfants, même que je suis fort que la moyenne. Et si on a... Non, non, ne rie pas, ce n'est pas des jokes, c'est sérieux. Je suis fort que la moyenne. Il y a trois quarts des gars, il se fait moins, il faut boire. Non, non, sérieux, je n'ai pas un test, le médecin me l'a dit, mes spermatozoïdes, je suis très fort. Non, non, je suis dangereux. Moi, je suis tous, puis le monde est premier rangé, ben, ton manzine. Nous autres, si on a... Non, non. Oh, excusez-moi. Un jour, n'est-ce pas ? Si on a adopté, c'est par choix. Et je suis ben content, parce que je me suis rendu compte que le contact avec mes filles, c'est ben important. L'autre matin, ma blonde était couchée, je n'ai pas voulu la réveiller. Moi, j'avais la petite dans les bras. Je la regardais, je disais, ta vie va complètement changer à cause de nous. Tu t'en viens vivre dans un pays démocratique. À 18 ans, tu vas pouvoir décider par quel politicien tu vas te faire fourrer. Tu vas pouvoir aller à l'école en français, s'il en reste. Tu vas te faire un petit chum. Tu vas aller jouer à la bouteille. Les premiers baisers. Plus tard, vous allez emprunter mon auto pour aller au ciné-parc. Faire de la buée d'un vide. Après, ça va aller plus loin. Vous allez coucher ensemble. Tu vas tomber enceinte. Il va te sacrer là. Tu vas devenir une mère monoparentale. Moi, t'es obligé de te faire vivre avec ma pension. Gros polaire. Tu vas te poser des questions que les autres enfants ne se poseront pas. Tu vas te poser des questions comme « Pourquoi mon papa il s'habille en femme? Pourquoi quand je souris je ne vois plus clair? » Je vais l'expliquer celle-là parce qu'il y a du monde de Sainte-Sophie ce soir. Un jour, tu vas grandir. Tu vas venir me voir et tu vas me demander « Papa, c'est où ça, Sainte-Sophie? » Ça n'existe plus. C'est fermé. Il n'y a plus. Plus grande. Plus grande, tu vas venir me retrouver et tu vas me demander « Papa, c'est comment la chienne? Pourquoi vous m'avez adoptée? Pourquoi vous n'avez pas d'enfants, vous? Pourquoi mes parents ne m'ont pas gardée? Va voir un moment. Elle sait, elle. » Applaudissements ... ... ... ... Vous connaissez l'histoire, nos bûchons au chantier, loin de nos ailes de chair, zigor et les celés. Et notre désespoir, le soir du chou de l'homme, les amours peuvent s'y boire, un pack, ta main s'attend. Hein, vous êtes bon? Aimez-vous ça, les légendes? Oui! 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 Non, non, ça, oui, pas bien. Ah! T'es écœurant, vous aimez ça, hein? Il y en a six qui ont répondu, les autres, pfff! « Pas plus! » « As-tu vu ça, il nous parle? » « Il nous pose des questions! » « C'est-tu l'ultimatum, ça? » « Tu sais, vous pouvez étudier, moi, c'est quoi ces affaires-là? » « Moi, je réponds pas, j'utilise mon ricochet. » Bon! Fait que, hein, les six qui aiment ça, puis les autres, la majorité l'emportent, hein? On est un pays démocratique. Dans le fond, c'est vous autres qui avez payé, c'est vous autres qui décidez, hein? Fait que les six qui aimaient ça, ils vous reviendraient demain. Fait que, on enchaîne, là. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Non, j'étire, là, parce qu'on a coupé un numéro, fait que pas que ça paraisse. On connaît ça, ce chanson-là, hein? Oui! Donc, ne forcez-vous pas, je vais répondre, je vais connaître les réponses. Ça fait 15 questions, les choriques! Moi, si je me repose des questions, je me retourne à la scène Sophie, ce sera pas long. C'était Caillou, la chanson qu'on a entendue. La connaissez-vous, la parole? On va la chanter. Chez nous, à la maison, c'est... Ma belle caillou! Ma belle caillou! Vous la connaissez par cœur, hein? Bon! Pas grand succès avec les chansons! On va en essayer un autre, là. On va reculer dans le temps un petit peu, peut-être qu'elle est trop jeune, Caillou, là. Dix moutons, neuf moineaux, que t'amors, sept mères, six, quatre, cinq, quatre chans, trois, cinq, deux, laerties, sourires, et le sourire! Wow! Tout ceux qui ont chanté, c'est 35 ans et plus! Fait que c'était un bon moyen pour savoir la moyenne d'âge, hein? Fait que je vois que c'est à peu près dans ces eaux-là, fait qu'on va rester dans ce temps-là, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y avait la TV aussi? Hein? Capitaine Monhomme! Oui, oui, il a part en voyage! S'il pouvait t'emmener faire un voyage! OK, attends un peu. T'as un autre, t'as un peu. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse encore, on rit, chante et chante et chante et chante. Juste les filles qui chantent, hein, les gars! Malade, toi, écoutez pas ça, Candy, je veux-là, de galette! Hé, c'est un gars, moi, je pisse de boîte, moi-là! Qu'est-ce qu'on écoutait, les gars, à la place? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Goldorak! Ouais, ouais! Le petit castor! Ha, ha, ha! 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 Il y a des speakers de sauter sur la TV sur terre, hein? Je ne sais pas si c'est une rumeur, mais j'ai entendu dire, j'ai lu à quelque part, là, qu'il y avait des émissions pour enfants qui pouvaient être dangereuses. Il y a des émissions qui pouvaient nous marquer. Puis ça, ces émissions-là, ça vous a marqué? Vous avez rappelé? Oui, il passe partout, ça te a marqué, toi! Non, mais c'est vrai que ça marque, parce que la preuve, regarde, on se souvient de ces chansons-là, ça nous restait. Il y a des émissions même qui pouvaient être dangereuses. Moi, je me souviens des émissions qui m'ont marqué. Moi, c'était plus Nick Epique, Major Plame Pouding, Marie Quatre Poches... Les Oraliens, oui. Mais l'émission qui m'a marqué le plus, c'est Franck Freluche. Moi, Franck Freluche, jusqu'à l'âge de 15 ans, je voulais faire comme elle. Rentrer dans les livres. À 15 ans, c'est la section brassière du catalogue series. «T'il vous plaît, madame! Laissez-moi rentrer!» Puis il y a une émission de Franck Freluche où j'ai fait longtemps des cauchemars. Je ne sais pas, pour ceux qui se rappellent de Franck Freluche, si vous vous rappelez de cette émission-là, il y avait une maison des pattes de poule. C'est nous, hein? La maison courait après Franck Freluche. Puis t'avais la sorcière dans la maison, elle chantait «Petites pattes de poule, cours, cours, Franck Freluche, vais t'attraper!» Est-ce que vous entendez dangereux, là? Les télétomis! Les logos, Tommy! Les gros jujubes de couleur! Oh-oh! 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 Bah-bah! Bah-bah! Oh-oh! Un câlin! Oh! Un gros câlin! Un câlin! Il doit se le faire aller, le câlin, dans le costume, tu penses? Le chat au télétomis! Tu vois trottinette de tipeau! Le chapeau de dépsi! Il est où, le chapeau? Chapeau-chapau! Le chapeau de dépsi. Il est où, le chapeau? Le chapeau de dépsi! Il est là, le chapeau, chapeau, chapeau! T'es 걱정 qu'un chapeau, le Gromongol! Ils ont des T.V. sur le vendre, ben oui! Mais tu peux bien me dire c'est qu'il plug le câble, toi? un caisser! La la... Encore plus dangereux que les télétomis! Les Pokémon, bel exemple, ça aussi. Les jeunes, ils se battent dans les cours d'école pour des cartes de Pokémon. Apportez-tu ça? Non, non, les Simpsons, c'est très bon. T'enlèves pas ça de la TV, j'aime ça, moi. Digimon, ça en met une gang de Pokémon. Il y en a d'autres, ils vendent des cassettes. Un South Park. Bravo, c'est à minuit et soir. Qu'est-ce qu'ils font des enfants pour coucher sur l'autre, oui? Bleu Nuit, dans quoi ça? Dangereux, Bleu Nuit, ils vont boire des totons! Maudite émission agace, hein? Bleu Nuit? Hé, une heure et demie de temps, tu vois un toton. T'es mieux de pas les pisser parce que tu demandes quel toton, ça va la semaine prochaine. Non, les cassettes, là. Y'a pas une femme qui chante, là. Non, pas Annie Brocoli, j'adore. Oui, Carmen Carbac, la sacre mère. Ah, Carmenard! Je vais à l'État pour tirer ma vache. Pouac! Je suis capable de tirer ma vache. Tiens, 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 la preuve, c'est dangereux, trois quarts du monde la chante. Pas capable de tirer ma vache. Achète-toi un doux, tu vas à tirer ta vache! Non, mais... C'est tellement dangereux, ces chansons à elle. Avant, pour endormir les filles, c'est ma blonde qui allait chanter. Mais quand ma blonde chantait, les petites étaient terrorisées. Moi, je suis allé voir, je fais, gars, quand maman chante, là, c'est comme se faire attaquer par un ours. Si vous bougez pas, elle va s'en aller. Et c'est pour ça que j'ai décidé de composer mes propres chansons pour enfants. Mais des chansons qui vont refléter la réalité de la vie. Pas des ninis, des vraies affaires. Je viens de terminer une de mes chansons et je vais vous la faire pour vous ce soir. J'aurai besoin de la guitare, s'il vous plaît. C'est une chanson que j'ai pris un an et demi à composer. Parce que... As-tu fait des donnes, quoi? Non, j'ai fait de la musique, j'ai fait des paroles, pis j'ai fait ça à guitare aussi. Pis je voulais pas écrire n'importe quoi. Tu sais, j'ai laissé parler mon coeur parce que je voulais de quoi de beau pour les filles pour que plus tard, elles puissent la chanter à leurs enfants, eux autres aussi. J'ai besoin de la guitare, tes gars. Je cherche en arrière, bon. Je suis content de passer à la TV, lui. Non. Il y a un an de nin, c'est parce qu'il l'a mis dans sa chambre. C'est pas vite, ça, là. C'est un programme pour anciens détenus qu'on a. Non, non, il est fin, il est opéré, il est propre, tout, là. Il signe presque peu après la visite. On lui a acheté une cassure. Tu veux-tu aller dehors? S'il gratte dans la porte, là, laissez-les sortir. Il est propre, mais des fois, tu sais, il s'échappe. On a mis du papier journal, là. Ils disent, ils mettent les nez dedans, là. Moi, j'ai pas le goût d'essayer. Ah! Lui, il ouvre la bouche, là. Tu mets ton oreille, il t'entend la merde. Ah! Il te dit, t'entends même Wilfred chante en arrière. Tu... Ah! Ah ! Il tient encore! Il tient encore, là. Il va te faire ! Ah! Il ne me fait pas bite-bite, cela, les gars! Lui, s'il te ment, il reste une cellule. elle passe de temps en temps. Il ne voulait pas toutes les saisons, moi, de dire, moi-même. Tu veux ça? Il est plein de tatouages. Il y a des bracelets, des squelettes, des têtes de mort, des couteaux. Il y a des dragons, puis il y a des papillons. Les papillons. « I'm the killer butterfly! » « Mais je fais de tatouer une normotte sur l'autre fesse. » « Ben, ces culottes, il n'y avait rien. Elle doit être rentrée dans le trou. » « Je vais pas aller boire! » « Regarde, là, passe-toi! » « On a posé un collet, là, on va peut-être la pogner! » « Ah non, elle est maligne, en plus de ça, marmoine! » « Hé, des matins, on l'entend gronder! » « Moi, en creux, je suis sorti! » « Non, puis là, il est allé se faire percer les mamelons! » « Il a deux gros anneaux dans les totons! » « Il a de l'aide incartable! » « Moi, il a fait des... » « Ah, là, 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 là! » « À quoi ça sert, là, moi? » « C'est concierge, je pratique, tu peux mettre des clés ici, quoi! » « Je vais te débarrasser, moi! » « OK. » « Par ma chanson, je voulais exprimer les difficultés d'être un enfant ce nouveau millénaire. » « Des contraintes exercées par notre société de toujours être performant malgré les pressions de nos pères, sans rester en vrai, sans avoir peur d'aller jusqu'au bout de ses rêves. » « Et cette chanson s'intitule... » « Petit minou fait ronron! » « Et comme dans toute belle chanson pour enfants, le public va participer. » « Ça, c'est vous autres. » « Vous allez faire des sons. » « C'est pas compliqué, hein. » « Le premier son que vous allez faire, dans la chanson, quand je vais dire ronron, on va faire... » « OK? » « On pratique. » « 1, 2, 3, go! » « J'ai dit go, il va dire ronron! » « On commence! » « 1, 2, 3, ronron! » « Tu fais du petit castor! » « Il est là! » « Il est asthmatique, Dominique! » « C'est pas... » « C'est... » « On commence! » « Juste toi! » « 1, 2, 3, ronron! » « Il ne peut pas... » « Ronron! » « Do you understand what I said? » « When I said run, run, you must do it twice, OK? » « Ronron! » « Ronron! » « Rrr! » « Rrr! » « Rrr! » « Tu entends bien, tout ce que je dis? » « T'es pas... » « Rrr! 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 » « Hé, la marmotte, viens voir! » « Je pense que j'ai trouvé un chum en avant! » « Alors, c'est pas grave! » « Fais les pouces, c'est pas capable! » « Je vais pas te mettre mal à l'aise, moi! » « En place, tu vas faire ça! » « Ça, t'es capable! » « Tu vas prendre tes mains... » « Ouais, c'est ça! » « Non, non! » « Wow, wow! » « Tu fais juste deux fois! » « Mets tes mains comme ça, OK? » « Tu vas les approcher vite, vite! » « Tu vas voir, ça fait un bruit! » « Ah! » « Fait que tu fais deux bruits! » « Un, deux! » « C'est ça! » « Tu peux compter dans ta tête aussi! » « Fait que les autres, ils vont faire... » « Toi, après, tu fais... » « Un, deux! » « OK? » « On va pratiquer. » « Ton prénom, c'est... » « Patrick! » « Patrick! » « On va pratiquer avec Patrick, attention! » « Un, deux, trois! » « Ron, ron! » « Un, un... » « Fais-le pas à la maison, là! » « Il va être fini, le spectacle! » « Il va arriver chez eux... » « C'est-tu là? » « Non, je le sais, c'est pas facile, Patrick. » « De savoir quand le faire, là... » « Non, non, non! » « Tu sais, c'est pas évident. » « Vous autres, c'est... » « Il est tout seul à taper dans les mains. » « Regarde, je vais t'aider. » « Je vais faire une mouche avec ma bouche. » « OK? » « Quand t'entends la mouche... » « T'es là-dessus! » « OK? » « Kiffeuse des ron-rons! » « Rrrr... » « Attends, il va vite! » « C'est bon, c'est bon! » « OK! » « Puis un deuxième son. » « Le deuxième son, en suivant les gestes, on fait des... » « Boing, boing, boing! » « Mais il faut suivre les gestes. » « Un, deux, trois, go! » « Boing, boing, boing! » « Un petit peu de vie, là! » « Un, deux, trois! » « Boing, boing, boing! » « Excellent! » « On y va! » « Un, deux, trois, go! » « Un, deux, trois, go! » « Une autre! » « Voici l'hi... » « Oh, là, 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 là! » « Il n'y a pas de yao là-dedans! » « Commencez pas à être scrappé la toune au début, vous autres! » « Voici l'histoire d'un petit minou qui faisait ron-ron... » « Oui, 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 oui! » « Ha, 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 ha! » « Il est tout content de lui, là, hein! » « Il n'a même pas besoin de tes bébites! » « Ha, 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 ha! » « La grenouille, son amie, elle faisait des bons... » « Boing, boing, boing! 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 » « Boing, 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 boing! » « La grenouille est une coquine, car elle prend de l'héroïne. » « On croirait qu'elle se repose, mais elle fait une overdose. » « Mais le gentil petit minou fait toujours ron-ron... » « Le mulet appelé Gaston joue avec son ballon... » « Boing, 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 boing! » « Un étranger qui déambule, se pogne les testicules... » « Boing, boing! » « Le mulet garde le secret, contre des pièces de monnaie... » « On ne reverra le mulet que sur l'épingle de l'air... » « Solo! » « Le gentil petit minou... » « Il y a quatre cordes là-dessus, pas Jim Hendrix, moi-là... » « Le gentil petit minou fait toujours ron-ron... » « La petite truimimi trottine gaiement... » « Boing, 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 boing... » « Boing, 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 boing... » « Boing, boing, boing... » « Elle recule... » « Ouim, ba, ouim, ba, ouim... » « Elle chante une chanson, se fait frapper... » par un camion, la truque crie, elle pleure, est en paix dans le radiataire, il n'y aura plus de chanson, n'est-ce pas de « yao » la dame, j'ai des... Si vous vous mettez en tabarnak, vous allez vous trouver à l'entraque, c'est pas moi que ça va déranger, c'est vos autres qui avez payé, et le chèque est déjà encaissé. Ok, vous voulez niaiser, moi niaisez-moi avec... Je vais finir dans ma tête, la petite tronçon... Seigneur... Seigneur... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais finir ma chanson, il y en a qui font les colons... Oh oh oh, on pue de la marbe, putain! Oh oh oh... Oh oh oh... Le troisième jour, il la fit bouillir et il vit que cela était bon. Le quatrième jour, il mit du beurre et il vit que cela était mieux. Le cinquième jour, il fit des frites et créa le cholestérol. Le sixième jour, il se bourra de chips, de liqueur, écouta le hockey et devint obèse. Le septième jour, il se soumit au régime de Gaëtan. Béni sur celui qui vient pour voir le sauveur. Mais c'est qui le sauveur? Il est là devant toi. C'est moi, c'est Gaëtan. Avant, Gaëtan travaillait pour élargir ton esprit, ben, Jesus. Mais maintenant, Gaëtan est obligé de se recycler à cause de quelques mises en demeure, des apparitions en J.E. Maintenant, Gaëtan travaille toujours pour Jesus. Mais maintenant, c'est pour rétrécir ton corps. Oui! Parce que Gaëtan a trouvé la recette miracle pour perdre du poids. Et si Gaëtan est ici, ce soir, c'est pour te livrer la bonne parole. Et la bonne parole de Gaëtan s'adresse à qui? Elle s'adresse à toi, mon dodu. Toi qui aimait ça te lancer des défis, comme monter la côte avec ton bésic. Master, le défi, c'est de monter sur ton bésic. Tu te dis que ta blonde, elle aime ça, tes poignées d'amour. Mais ce qu'elle aime moins, c'est les tiroirs qui viennent avec. Gaëtan a trouvé la solution miracle pour perdre du poids. Et si Gaëtan est ici, ce soir, c'est pour te livrer la... T'es en train de me répéter une gueule. On scratche le disque, on scratche le disque, on scratche le disque. T'es menti, t'es menti, t'es menti, t'es menti, t'es menti. Je suis pourrieuse. Attends, t'es menti, t'es menti, t'es menti, t'es menti. Le défi, t'es menti, t'es menti, t'es menti. Bien le Dorian ! Ben non... Ben non, mais là, t'as un peu, j'trouve le cadac, Légui mais là... Sa bomine boite, Tébé ! Si t'en months atme, Négui, t'sais menti. Si Gaëtan est ici ce soir, c'est pour te livrer la bonne parole. La bonne parole de Gaëtan, c'est de là, c'est qui ? C'est ça de tout le monde ni du tout. Tiens, ça n'a dit des filles. C'est la côte de ton vestique, elle sort des défis, c'est de monter, c'est ton vestique, tu dis que ta blonde aime ça, t'es poignée d'amour. Mais ce qu'elle aime moins, c'est les tiroirs qui viennent avec. Qui t'entends de trouver la recette mieux? Colline, t'es prue, je suis vraiment mêlée. Je suis couru. Ok, je pense que c'est... Gaétain, il connaît ça, la maigreur. Oui! Tu dis ça, non? Ok, c'est ça. Gaétain! Ok, on fait la semblante de rien. Ils couperont là. Gaétain, il y a la solution miracle pour toi. Oh, je sais, j'entends des cestiques qui se disent dans leur tête. Encore un crosseur qui prend le monde pour des imbéciles. Oui! Non, non, je vais te dire, ben voyons, non. Non, Gaétain ne prend pas pour des imbéciles, là. Bon, Gaétain a déjà fait des petits cross-crosses, parce que c'est pas là. Mais que celui qui n'a jamais crossé me lance un premier 20 billes. Gaétain, il connaît ça, la maigreur. Ça paraît pas, mais j'ai déjà flirté avec la graisse, moi. J'ai déjà été serré, moi, là-dedans. Mais j'ai pris conscience de mon corps lorsqu'un soir, j'étais parti me recueillir dans un isoloir avec une brebis égarée à qui je vais donner 10 piastres pour qu'elle se confesse à moi. Et c'est là que l'inspiration divine est venue, en même temps que moi. Et c'est là que j'ai entendu l'appel. J'ai entendu l'appel qui venait pas derrière et qui disait, « Hé, le gros, mets tes culotes en bas! » Parole de descente de police. Après avoir passé six mois en retraite fermée chez les disciples de Bordeaux, quand j'ai sorti de là en traversant la rue, j'ai vu la lumière. J'ai vu la main de Dieu, la petite main de Dieu, la main de Dieu, qui flâchait à l'autre bord de la rue comme ça. Elle faisait « Wow, wow, wow! » Ça n'a pas gros, elle va te faire frapper. Et c'est là que j'ai compris que c'était « Jesus! » qui envoie un message à Gaétan. Oui, parce que « Jesus! » Il disait « Gaétan, t'as un problème de poids. » Puis ça, ça fuck la rotation de la Terre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de mettre les mains à ma pâte. Ah, ça peut être encore pas facile! Mais avec l'air de « Jesus! » J'ai créé une recette miracle pour pêcher du poids. Et cette recette s'appelle « Le Pouding de Gaétan! » Le Pouding de Gaétan! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 a C'est pas merveilleux, ça ! Je dis quoi, ça ? Choisis le poutine de Guillaume ! Il est tombé proche ! Et, monsieur, si tu achètes le poutine de Guillaume... ... Si tu achètes ça, tu pourras trouver ton corps pour séduire les mesdames. Oui, petit Guillaume, ici, les mesdames aiment ça, les hommes, c'est le couteau. Faut regarder le coupé, c'est l'assoir pour que le couteau ne coupait pas. Et à l'achat de la cacane, tu recevras gratisement, sans aucune obligation de ta part, et aucun représentant n'ira vous visiter. La cassette exerce sieste, Guillaume ! La cassette exerce sieste, Guillaume ! Elle fait des miracles pour perdre du poids si elle ne s'est jamais vue. Moi-même, je ne l'ai jamais vue, la cassette. C'est normal, elle n'existe pas encore, là. Mais, Guillaume, juste pour toi, c'est l'assoir, moi, t'en fais un extrait. Hé, la marmotte ! La marmotte, est-il habillée ? Tes yeux, ça prend de l'état ! La marmotte, est-il à présenter du trou ? Au moins vu son homme, il perdrait un truc ! Attention ! Un, deux, trois... Un, deux, trois... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501